La première réaction de Benjamin Mendy après sa libération, en effet, le jour français a été reconnu non coupable de viol, de six viols, notamment par le tribunal de Chester en Angleterre. Benjamin Mendy, qui est le viseur de la justice anglaise depuis plusieurs mois, est accusé par six jeunes femmes de cette viol, une tentative de viol et une agression sexuelle. Après des délibérations, les jurés de Chester ont rendu leur verdict de la majorité et non à l'unanimité ce vendredi. Ils ont décidé qu'il était non coupable de sept des neuf chefs d'accusation pour lesquels il était jugé. Ils n'ont pas rendu ce verdict pour deux autres chefs d'accusation. Manchester City, Club ou évolué Mendy, avant ses ennuis avec la justice, a réagi sur son compte Twitter. Le Manchester City prend acte du verdict rendu aujourd'hui par le Chester dans lequel un jury a déclaré Benjamin Mendy non coupable. Le chef d'accusation de jury est suspendu pour deux chefs d'accusation et le procès est maintenant terminé. Étant donné qu'il existe des questions ouvertes liées à cette affaire, le club n'est pas en mesure de commenter davantage pour le moment. Les Sky Blues restent donc prudents, d'autant que les procureurs ont demandé un nouveau procès pour Benjamin Mendy. Après cette information qui a été divulguée ce vendredi par la presse internationale, Benjamin Mendy a fait sa première déclaration. La première réaction du jour français par le biais de son avocat. Mon client Benjamin Mendy tient à remercier les membres du jury pour leur dévouement et leur engagement. Il remercie également tous ceux qui l'ont soutenu et en particulier les témoins qui ont témoigné en sa faveur sous les reflets d'une publicité aussi intense. Il attend avec impatience de laver son nom des autres chefs d'accusation afin de pouvoir commencer à reconstruire sa vie jusqu'à la fin de cette procédure. Ni moi ni mon client ne sommes en mesure de commenter davantage à déclarer. L'avocate, le défenseur français Benjamin Mendy sera jugé à partir du 26 juin en Angleterre pour viol et tentative de viol des accusations pour lesquelles un jury populaire n'a pas réussi à se mettre.